Après leur décision de reprendre leur vie en main, de parler là-haut, voici venu l'homme qui plane pour l'histoire, la femme qui danse grâce à l'histoire, l'oiseau qui chante l'histoire, compte tenu dans l'ouvrage Mighty, une histoire de reconnexion, au-delà d'une histoire de réveil des conscients se face à nos identités, c'est une prose à nos cultures, préservant ces dernières, parlons nos langues. Disponible sur Amazon, English version available. L'histoire de Moïse, le premier de l'histoire de Moïse, le premier de l'histoire Alors, c'est un bon courage, il est bon courageux, il est bon courageux. Les tendris qui vous sont enregistrés, ils sont du tarbes. Donc aujourd'hui on continue avec tout ce qu'on a commencé à voir la semaine dernière. Qui va me rappeler ce qu'on a commencé à voir la dernière fois ? Nous avons vu le thème de l'hôpital. Ok, très bien Eva. L'hôpital. Nous avons vu le thème de l'hôpital. Vous avez dit ça en français maintenant. Dap Matibla. Dap Matibla, très bien. Dap Matibla. Ok, hôpital, Dap Matibla, c'est très bien. Et la dernière fois, on avait dit, on pourrait aussi appeler ça, on avait plutôt dit docteur. Ok, c'est le mot qu'on connaît le plus. Mais comme docteur et je l'avais dit la dernière fois, c'est un mot d'emprunt. Mais c'est ça qu'on utilise beaucoup maintenant. Docteur. Donc, hôpital. Si vous voulez être un peu plus court, vous pouvez dire docteur. Vous pouvez dire docteur. Ou le bon mot, comme ambassade, on décrit tout. Ambassade, il n'y a pas de métier. Par exemple, on sait que telle personne fait tel métier ou fait ceci. On ne va pas donner le nom du métier comme en français, que cordonnier, pharmacien et tout ça. On va décrire sa tâche. Hôpital, c'est une dap matibla. En gros, ça veut dire la maison où on soigne. Ou la maison des soins. Donc, dap matibla, c'est la maison des soins. Matibla, c'est les soins. Qui va me donner le pluriel de docteur ? Ma docteur. Ma docteur. Très bien. Ma docteur. Pour les hôpitaux. Si on veut mettre ça au pluriel, qui va s'essayer de mettre la phrase mandap matibla au pluriel ? Est-ce qu'il y a un volontaire ? Mandap matibla. Mandap matibla. Très bien. Donc, les hôpitaux, pour cette phrase, on va dire mandap matibla. Comme on avait dit, le pluriel, quand on commence avec un article, entre le mot, après le mot, il faut ajouter encore cet article-là pour faire le pluriel du mot qui suit. Donc, mandap matibla. Est-ce qu'il y a une question jusque-là ? Non. Ici, on a dit, hôpitaux, c'est ma docteur. Ok. Comment on appelle docteur ou infirmier ambassade ? Comme on l'a dit ici, il y a deux façons aussi. C'est écrit au tableau. C'est docteur. Docteur. Très bien. Mais il y a une autre façon aussi. Tonton et Jeanne nous avaient dit ça la dernière fois. Il y a aussi une autre façon. Docteur, c'est bien. C'est court. C'est facile à retenir. Il y a autre chose. Il y a une partie du mot qui est déjà écrit au tableau. Il faut juste ajouter... Une sale docteur ? Hein ? Une sale docteur ? Oui. Une sale docteur. Ça, c'est... Oui. Donc, il y a trois façons. C'est très bien, Yali. Une sale docteur. Ça veut dire, il travaille à l'hôpital. Ok. Ça, c'est bien. Mais il y a une autre façon aussi que Tonton et Jeanne nous avaient dit la dernière fois. Alors, qui se rappelle de ça ? Comment on appelle l'être humain ? Amasa ? Mutmatibla. Mutmatibla. Très bien. Mutmatibla. Ça veut dire une personne qui soigne ou qui donne le soin. Donc, toute personne qui peut donner le soin, on va l'appeler Mutmatibla. Que ça soit un docteur, que ça soit un infimier, que ça soit même quelqu'un qui vous soigne traditionnellement. C'est Mutmatibla. Mais si vous voulez retenir un seul mot qui est facile pour vous, vous pouvez choisir docteur. Maintenant, qui me donne le pluriel de docteur quand il s'agit de Mutmatibla ? Vous allez me donner les deux pluriels là. Celui-ci, Mutmatibla, est docteur. Mutmatibla. 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 Donc, Boat, c'est le pluriel de Mut. Et comme on doit accompagner le pluriel ici, avec ce mot-là, il faut aussi le mettre au pluriel. On a commencé par le B allongé qui se lit Boat. OK. Donc, on reprend ça. On ne va pas appeler Boat Boat, mais le pluriel, l'article pluriel qui commence, c'est Ba. Donc, Boat, Ba, Matibla. Donc, c'est comme ça qu'on forme le pluriel des mots composés en basseur. Donc, retenez le principe. On a l'article au début. On rajoute cet article avant le deuxième mot pour faire le pluriel aussi du deuxième mot. Donc, Boat, Ba, Matibla. Maintenant, qui me donne le pluriel de Docteur? Ma Docteur. Ma Docteur. Ma Docteur. Ah, OK. Ma Docteur. OK. Ici, ce n'est pas Ma Docteur. Ma Docteur, c'est pour les hôpitaux. Donc, le pluriel ici est différent. Ma Docteur? Proche, mais non. Ce n'est pas ça non plus. Ici, c'est Bi. Docteur. Quand on veut désigner un docteur ou une infirmière, ici, on dit Bi Docteur. Là, quand tu dis Bi Docteur, on sait que tu parles de la personne qui soigne. Quand tu dis Ma Docteur, on sait que tu parles des hôpitaux. Donc, c'est ça la différence. Ici, le pluriel est différent. Bi Docteur, c'est les personnes. Et Ma Docteur, c'est l'hôpital. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? OK. Sondi Lambo, Roazona.